et bienvenue les amis donc nous nous retrouvons aujourd'hui dans le labo du jeu vidéo pour tester le jeu le mode like blade en version taïwanaise parce qu'il n'est pas encore sorti en france donc pour moi ce sera une première et une grande découverte aussi donc voyons voir déjà la création des personnages qu'est ce que nous avons graphiquement ça a l'air mauvais mauvais ça a l'air plutôt sympathique ça a même l'air très joli je dois se mentir une petite vidéo c'est pas le type de la classe à chaque fois apparemment on se battre avec une ombrelle plutôt une habituelle je dirais c'est ça à mon avis il peut être l'équivalent d'assassin de ninja bah je vais plus me pencher sur cette classe ci je dirais personnalisant notre personnage c'est vraiment joli il n'y a pas à dire alors la tête celle ci était pas mal j'imagine que c'est la coiffure après un peu style rona comme ça j'aime bien il y a vraiment beaucoup de choix en tout cas beaucoup beaucoup de choix non peut-être pas que du maquillage non plus un assassin avec un papillon au point de l'oeil ça fait tout de suite moins crédible celle ci est sympa nous allons partir sur celle ci c'est dommage qu'on puisse pas configurer la petite barbe j'en ai aussi l'équivalent avec une barbe je ne pense pas pas une barbe légère pas non plus une barbe de père noël qu'on s'entend bien je préfère lui laisser ce rôle là celle ci non peut-être dans la suite des réglages on verra bien ici ça a l'air qu'elle aurait différentes parties du corps c'est plutôt je pense la couleur des yeux que j'ai cru à la fin ça a l'air qu'elle a c'est pas mal comme ça. Du maquillage autour des yeux, ça va aller, on va s'en passer. Les sourcils, avec les cheveux on ne les voit pas trop. Ceux-là m'ont l'air pas mal, ça a la couleur de la peau, ça a la couleur de la peau, ça on ne sait pas où. Ah si, voilà, 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 c'est bête hein, mais je trouve que ça ajoute tout de suite plus de caractère, au personnage. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Cicatrice, ouais. Sous-titrage ST' 501 Ah, celle-ci est sympa. Bah, suivant écoutez. Ah bah non, ça c'était pour l'enlever. Euh, non j'avais dit, celle-ci. Ah, puis ça m'a même tout réinitialisé, j'ai même plus mon... Ah, rendez-moi ma barbe. Voilà. Ça doit être ici plutôt. Oui. Ah T, c'était l'autre. Non, c'était ça. Ah oui, d'accord. Non mais la coiffure, je l'ai choisi. Mais non, en fait, le premier onglet, ça devait être des presets. Pour donner une base au personnage en vrai. Ok. D'accord. Et du coup, j'imagine qu'il faut donner un nom. Donc, bien sûr, écrit comme ça, ça ne passera pas. Et voici. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Bon, écoutez. Si on peut y aller comme ça, on va y aller comme ça. Donc là, c'est le code PIN. Comme pour Chenin. Comme pour Chenin. Ok. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage MFP. L'Homme, c'est une seule personne qui a pris la mort de l'Homme. En plus, il y a été une grande victoire, et s'est devenu un peu plus de l'Homme. Mais le Homme est devenu un homme de l'Homme. Il y a plus de l'homme, il sera plus grand. Désolé par contre sur ce jeu là je ne pourrai pas vous faire de traduction. Mon taïwanais étant inexistant, c'est même plus limité c'est inexistant. Alors, pour les touches, ok, on va dire ok. D'accord, on va passer le clavier en Américain, voilà. Je pense qu'il faut qu'on aille là-bas, comme dans tous les MMO, les 4 principales sont d'y aller. Bonjour Monsieur. Oui, je veux bien vous aider, je ne comprends pas ce que vous me dites mais je veux bien vous aider. 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 Je n'ai pas besoin de parler. Je veux bien vous aider. Je veux bien vous aider. Je veux bien vous aider. Bonjour madame. D'accord, il faut parler avec les personnages avec des petites bulles au dessus de leur tête. On aura toujours compris ça. En tout cas, ce que je peux vous dire c'est que c'est la société Nexon qui s'en occupe du côté asiatique. Et je pense donc qu'il y a de très fortes chances sans vouloir m'avancer qu'on puisse le voir un jour arriver chez nous. Quand ? Je ne sais pas. Et d'ailleurs je ne suis pas sûr que ça arrive. Mais ce que je peux vous dire c'est que Nexon aime bien amener leur jeu par chez nous. Et ça je dirais que c'est une chance pour ce genre de jeu. Parce que ces temps-ci on manque vraiment de bons MMO en France. A part bien sûr... Bon c'est un avis personnel, l'indétronnable. Finalement T-14. Alors pour l'équiper... Désolé les amis au début on va chercher un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. J'aurais trop t'en pensé que c'était là. Oui, voilà. Tu vois ce que je te dirais. Je vais essayer de faire un double clic dessus pour qu'il s'équipe au bon endroit. Je vais vous montrer ce que nous avons trouvé. Ensuite... Je vais vous parler. Attends, il y a encore... Le carré de l'or. D'accord. On va aller voir le petit point d'exclamation alors. Encore non plus. C'est une petite englobe qu'il a donc à mon avis ça doit être le courrier de monsieur que je viens d'aller voir. On disse- one pas. Et voilà... Oh... C'est un petit amour. Comment faire ? Ben... Et là, on d'y me twos. C'est parti. Ah oui, notre premier combat. Bon, ça c'est fait. Non mais attendez. Je ne comprends pas que je ne peux pas vous botter le cul. Non mais, sérieusement. C'est pas gênant. Bon, je vais jouer avec les touches, ce sera plus pratique. Voilà. C'est parti. Ah, j'aurais envie qu'il y ait quelque chose derrière. On va voir ça. Bah, je ne pense pas. Peut-être des points de passage. Sûrement ça. Non. Ben non. Ben non les gars. Oui bien sûr. J'ai tout compris. C'est parti. Hop là. Tuant. Pour l'instant ça n'a pas l'air très très compliqué. Par contre je dois dire que c'est très plaisant. J'aime beaucoup. Je ne sais pas. Ah. Il fallait être un petit peu plus sérieux. Plus sérieux. Ah ouais ok. Je vais le faire comme ça. Non mais attend. Oh écoute. Ça j'ai peut-être trop près. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. D'accord. D'accord. Celle-ci. ça c'est une donne des poêles nouvelle coiffure ou alors c'est des cabos dans un casque ou quelque chose comme ça hop ça ça s'ouvre, ça nous a donné un parchemin je dirais que le 30 en rouge ça doit vous dire qu'on peut l'utiliser peut pas faire du level 30 si je dis pas de bêtises il faut confirmer une petite bague correct d'accord, ah il n'est peut-être pas de ma classe je vois les écritures, j'en bas à mon avis elle est pas pour les assassins celle-ci des emplacements supplémentaires c'est toujours bon à prendre ok ouais bah c'est parti on continue donc ça à mon avis à chaque fois qu'on est comme ça c'est-à-dire qu'on prend un level alors on a une nouvelle épée donc les stats sont là qu'il fait du 16-19 au lieu du 9-15 on va l'équiper, écoute on va vérifier qu'elle s'est bien équipée bien sûr l'épée peut-être ici je pense donc ouais l'équipée c'est bien la 16-19 parce qu'à mon avis le macar rouge en travers de l'arbre ça veut dire qu'elle est équipée hop ça marche c'est bien suivant c'est écoute allons-y je sais pas si vous entendez bien la musique mais franchement elle est super agréable petite musique là détente et tout petite musique zen tu vas bien avec l'ambiance du jeu oh ça c'est déchou ça c'est vraiment cool non 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 C'est pas bien ce qu'on avait fait, j'ai de l'aide assez bien. Ouais on va venir en bas, c'est un plus beau. Bah écoutez, j'avais d'autres tours. Ah effectivement, j'avais une grosse kill. Ah ouais, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Deuxième petit boss. Ah ouais, venez, venez. Venez tous là, je vous attends. Même pas peur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est là-haut. Ok. Voilà. Voilà, petit. Ah, me remercie pas, c'est normal, c'est normal. J'imagine que tu me remercies. C'est parti. Oui, bleu. Pour avancer, je suis d'accord. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. C'est important de l'apprendre. C'est parti. Oh lui! Une rzeczy… C'est pas mal C'est pas mal décidément En fouillant dessus On donne plus 5 et plus 4 Donc on prend bien sûr Quand on fait un clic droit dessus Ca s'équipe automatiquement Quand ça s'affiche en faisant un clic droit dessus Ca s'équipe tout seul On a plus rien à nous prendre Ok Mais y'a du monde là Mais y'a du monde là Et là Et là On va y'a pas Oh bah non c'est du mod ball En blâle des autres y'a pas de soucis Oh 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 Franchement là je suppose qu'il faut aller au p'tit drapeau Merci pour l'instant on a l'air de pouvoir se stuffer assez facilement je suppose que plus tard il y aura des donjons avec du meilleur stuff que ça oh bah elle a besoin de gros marteau qu'est ce que tu comptes faire avec ça toi non je suis pas fan de l'idée là par contre j'ai pas trop envie de prendre un coup de marteau ouais j'ai pas dit que j'allais me laisser faire non plus excusez j'étais pas fan de l'idée au fond de l'idée alors tu descends ? tu descends toi d'accord donc ça j'imagine que c'est l'exquive ouais c'est ça ou pas bon je suis resté bien ok donc qu'est ce qu'il y a avec jean c'est tout à l'heure on a l'insé hop là allez je l'ai fait comment hop là on évite hop là on a l'insé trop le coup d'avoir un gros marteau puis de ne pas savoir s'en servir bien ah du coup bah on a eu des bottes non 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 un pantalon carrément oui oh un moen bonjour monsieur on dirait Kreele la barbe en moi bien sûr enfin en plus là en l'occurrence on espère qu'il meurt moins souvent ah sous-vêtements c'est gentil c'est bon je peux vous faire tirer depuis tout à l'heure j'ai une petite minute là pas trop ce qu'elle est là je ne peux pas interagir avec j'ai un point rouge ici peut-être des récompenses voyons voir j'ai une jolie cosmétique par contre si la boutique ne sert qu'aux cosmétiques comme ça qu'elle donne pas d'avantages aux joueurs c'est sympa je ne sais pas trop trop pour les paye-to-win mais le temps que ça reste du cosmétique ouais pourquoi pas il faut bien que les développeurs gagnent leurs croûtes comme ils peuvent donc le temps qu'il y a une petite boutique avec du cosmétique ou des skins d'armes des trucs comme ça c'est pas très très gênant là où ça devient où ça deviendrait gênant c'est si il y avait des items en vente qui donneraient l'avantage aux joueurs qui les achetaient alors qu'est-ce qui nous attend il y a quand même un bleu là-bas on va aller voir ce que c'est il y a un peu un peu un peu un peu ok apparemment c'est pas grand chose d'être un point de repos ou quelque chose comme ça il y a l'air d'avoir un autre joueur on ne peut pas un autre joueur ça doit être une zone neutre à mon avis ouais c'est ça là j'ai un message en VR ou alors c'est pour me dire je suis trop éloigné du PNJ on verra bien dirigeons nous vers la quête ceci au moins c'est du concret c'est quelque chose que je comprends je vais taper sur l'universal je suis en jeu au peu Comme pour la prochaine fois, si je vous fais une suite la plus haut level, il faut que je regarde comme ça. J'essaye de trouver comment configurer les touches, parce que là c'est pas très pratique de commencer à configurer. C'est sûr que j'enlève les infobulles qui cachent un peu les personnages quand je clique sur les compétences. Vu que les touches ne sont pas bien agencées. J'enlève les touches. Le point par là. Ah d'accord il y en a encore. Venez, venez. On m'a toujours dit que tu m'attaques, même si tu m'attaques. Je vais me défendre. Je suis désolé mais c'est toi ou moi. Non, je pense que ça a été toi. Je vais te faire quelqu'un. Ça pique les avers, sinon ça. Ça pique les avers, sinon ça. Il ne m'a rien dans le cœur. J'ai fait chier. Ok, je t'en suis un peu plus. Je t'en suis un peu plus. Eh, je t'en suis un peu. Salut ! Je t'en suis un peu plus. Oh, j'en suis un peu plus. Je t'en ai pas un peu plus. Ouais, je t'en ai. J'aime beaucoup. J'ai rien. Je t'en ai. Je t'en ai. Z'ai rien. J'ai rien. J'ai rien, j'ai rien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501